Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière en date, vous le savez certainement, c'est trois propositions de loi des députés. Aubin et Gary Sakata, des propositions de loi à problème. Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Nous parlons d'un autre sujet qui continue à faire l'actualité. Il s'agit du procès sans jour du volet, maison préfabriquée, où Vital Kameré, directeur du cabinet du chef de l'État, ainsi que l'homme d'affaires libanais, Samy Jamal, mais également le chargé d'import-export à la présidence, Jeannou Mouima, ont été bien entendu condamnés par le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe. Mais avant d'aborder le sujet de ce jour, permettez-nous de vous rappeler, comme nous avons pris l'habitude depuis que cette maladie est apparue ici en République démocratique du Congo, à vous sensibiliser, nous sensibiliser tous, à continuer à respecter des mesures barrières qui nous sont recommandées par nos autorités et l'équipe de riposte chargée justement de combattre cette maladie à Covid-19. Vous le savez, la prévention reste en tout cas le seul moyen efficace de lutte contre cette maladie. Vital Kameré est-il condamné doublement ? C'est une question que beaucoup se posent, surtout ceux qui n'ont pas des notions de droit, ceux qui ne sont pas juristes. On n'a pas tout à fait bien compris quant au prononcé de sa peine. Vital Kameré est condamné notamment à 20 ans de travaux forcés. Nous savons qu'il restera certainement en prison parce que les mécanismes de faisabilité de ces travaux forcés n'ont toujours pas été définis. Généralement, le prévenu condamné à ce genre de peine reste plutôt en prison parce qu'en principe, c'est à la charge de l'exécutif d'organiser la faisabilité ou les modalités d'exécution d'une telle peine. Alors, après ces 20 ans de travaux forcés, Vital Kameré devra subir encore 10 ans de perte de ses droits de vote ou d'éligibilité. Vital Kameré ne pourra ni voter ni être voté. Et donc, il nous a semblé qu'il s'agissait en tout cas d'une double peine. Vous faites d'abord 20 ans de travaux forcés. Vous terminez 10 ans d'inéligibilité sachant que durant les 20 ans de travaux forcés, vous êtes déjà inéligible puisque vous êtes aussi emprisonné. Vous êtes en prison. Est-ce que c'est une double condamnation? Est-ce que Vital Kameré est condamné doublement? C'est une question que nous nous posons, que nous nous sommes posées et certainement que beaucoup d'entre vous se posent. Nous avons l'occasion d'avoir la réponse d'un expert, un professeur de droit pénal. Il s'agit du professeur Jean-Marie Tassochi qui a répondu à cette question-là au cours d'une émission. où il était passé et ça a été, on ne peut plus clair et ça m'a personnellement modifié. J'ai pensé nécessaire de pouvoir partager cela avec vous parce que je sais beaucoup qui nous suivent. Il y a bien entendu des juristes, mais il y a surtout aussi des non-juristes qui ont besoin d'être également éclairés. Moi, je l'ai été. J'espère que vous le serez aussi. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permet d'être notifié des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons à votre disposition. Suivons le professeur Jean-Marie Tassochi, je le rappelle, professeur en droit pénal. Merci beaucoup. Nous retrouvons tout de suite après. C'est la prononciation de peine. On peut dire la double peine pour la mairie. Le fait de condamner à 20 ans de travaux forcés pour corruption, détournement de la République, déjà le fait pour lui comme un acteur politique, il est déjà inéligible pour le regard de l'électorale. Mais en même temps, on dit 10 ans d'ilégalité. C'est une double peine qu'on applique à ta mairie. Ça dénonce quelque part. À un moment donné, on ne peut pas dire assarnément, mais ça ne se comprend pas plus ou moins. Non, ce n'est pas une double peine. C'est ce qui est prévu dans la loi. Quand vous prenez l'article de 145, vous allez voir que, outre la peine d'être à reforcer, il est fait obligation au juge, c'est une obligation, de prononcer aussi des peines du genre interdiction d'accéder à des fonctions publiques, l'interdiction d'être éligible, l'interdiction d'être électeur. C'est prévu par la loi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les secteurs ont voulu ça ? Lorsque vous êtes dans le détournement des déniers publics, vous êtes déjà agent de l'État, vous n'avez pas respecté l'argent de l'État. En fait, c'est lui qui commet le détournement, il n'a pas respecté l'argent de l'État. C'est ce qu'on appelle l'argent public. Alors, un tel monsieur, une telle dame, ne peut pas, après avoir été condamné, on a retenu à sa charge cette infraction-là du détournement, on ne peut pas lui donner l'occasion de retourner à la fonction publique, de retourner comme agent de l'État. C'est vrai, il faut dire tout de suite, ces messieurs ou ces dames ne doivent plus, ils doivent être interdits d'exercer des fonctions publiques. Et heureusement, la loi a même déterminé les temps. Les temps, ça a, il est juste pour eu 5 ans, il est allé juste au maximum, vous voyez le maximum 10 ans, mais c'est prévu par la loi, ce n'est pas une double peine, c'est une peine qui, même lorsqu'elle n'est pas prononcée, elle est supposée l'être, parce que de toutes les façons, quand vous allez dans la loi électorale, la personne condamnée pour détournement, elle n'est pas éligible. Vous voyez l'article, il dit, c'est comme pour dire que lorsque vous voulez accéder à la fonction publique, à la gestion de l'État, vous devez être un modèle. C'est là le message. Le message, c'est qu'il faudrait dire à tout celui qui gère l'argent de l'État, à tout celui qui est dans la gestion de l'État, de respecter le patrimoine de l'État. C'est ça le message, c'est la pédagogie. Mais la pédagogie ne veut pas dire forcément 20 ans de travaux forcés. Même lorsqu'on condamne un tel monsieur à 10 mois de travaux forcés, ou même à 1 mois de travaux forcés, la condamnation pour détournement signifie que vous ne serez plus éligible. Donc la pédagogie, c'est dans ça. Ce n'est pas le message du législateur. Vous avez suivi la réponse du professeur Jean-Marie Tassouki, professeur de droit à pénal ici en République démocratique du Congo. Je crois que vous avez été défié par sa réponse. Les zones d'ombre ont été aplanies et que maintenant nous savons qu'effectivement, dans le cas de Vital Kamere, il ne s'agit pas d'une double peine parce que c'est prévu par la loi et c'est même une obligation pour le juge de pouvoir prononcer également l'interdiction, en tout cas, d'exercer des fonctions publiques mais après, bien entendu, la condamnation aux travaux forcés. Et ça a un but aussi pédagogique parce que nous supposons quelqu'un qui aurait détourné de l'argent est certainement un agent de l'État. Il ne faudrait pas qu'au terme de sa peine lui donner l'occasion en fait de pouvoir détourner encore une fois de plus. C'est dans ce but-là que le législateur a prévu cette sanction-là après avoir appuyé, bien entendu, sa condamnation. Donc, il ne s'agit pas d'une double peine, mais d'une seule peine, mais par la volonté du législateur, il ne faut pas donner l'occasion à la personne qui a eu à détourner de l'argent public de pouvoir retourner dans des fonctions publiques qui lui donnerait encore une occasion de pouvoir se comporter de la même manière. Et d'ailleurs, pour le professeur Jean-Marie Tasso, qui l'a bien précisé, qu'effectivement, même si le juge ne le disait pas, ça sous-entend automatiquement qu'une personne qui est condamnée aux travaux forcés pour détournement des déniers publics ne sera pas éligible. Et d'ailleurs, même dans la loi électorale, c'est parmi les genres de condamnations qui créent l'inéligibilité d'une personne à être candidat, par exemple, à député national ou même candidat président de la République. Donc, ça a été, on ne peut plus clair, et ça nous a permis, nous qui ne sommes pas juristes, de mieux appréhender, en tout cas, à cette notion qui nous a semblé un peu, on a trouvé que le tribunal était beaucoup plus dur à l'endroit de Vital Caméré, parce que 20 ans de travaux forcés ici, ça signifie finalement qu'il reste en prison durant 20 ans, et durant cette période, Vital Caméré ne sera pas éligible. Il perdra également ses droits de vote, il ne peut pas voter, il ne peut pas être élu, et sorti, au sorti, justement, de prison, Vital Caméré doit encore patienter 10 ans, vous imaginez, l'âge qu'il a actuellement, c'est dire qu'il est cloué, que politiquement, c'est fini pour lui. Donc, ça nous a semblé un peu trop dur, nous avons dit que ces peines-là étaient très difficiles, et ce que nous constatons également, que le tribunal a été très, très sévère avec Vital Caméré, et n'a prononcé que les peines vraiment l'extrême, donc ça a été les peines maximales. 20 ans de travaux forcés, c'est la peine maximale pour les chefs d'accusation des tournements des déniés publics, et 10 ans d'inéligibilité, alors qu'il aurait pu aller à 5 ans. Pourquoi le tribunal a jugé bon, en tout cas, de prononcer que des peines maximales en ce qui concerne Vital Caméré ? Est-ce qu'il y a des... situations aggravantes qui expliquent que le juge dans son intime conviction ou les juges dans leur intime conviction puissent être aussi sévères avec Vital Caméré ? On en parlera peut-être dans une autre analyse. Là, ce n'était pas vraiment notre sujet. Notre sujet, c'était de comprendre s'il y a eu double peine ou pas dans le cas d'Espèce, dans le cas de Vital Caméré, et nous avons eu des explications très claires, et nous avons certainement vu également avec la condamnation toujours dans les procès sans jour en ce qui concerne maintenant les travaux qui devaient être effectués dans le Nord et le Sud qui vouent avec la société Socoq. Outre la condamnation pour travaux forcés, il y a également la perte aussi de ces droits de vote et l'inéligibilité du condamné. Donc, voilà, nous arrivons en tout cas à la fin de notre petite analyse. Nous avons voulu apporter cette précision. Nous l'avons trouvée importante parce que nous-mêmes, nous étions aussi un peu perdus. Nous pensions qu'il s'agissait d'une double peine alors qu'il n'en est pas question. Le professeur qui, mieux qu'un professeur de droit pénal pourrait expliquer justement une condamnation d'un procès pénal. Je crois que le professeur Jean-Marie Tassot qui nous a édifiés et ça nous a permis de mieux appréhender en tout cas cette notion. Merci encore une fois. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. N'oubliez pas de commenter aussi. On peut continuer à échanger à travers des commentaires. DMTV, votre chaîne YouTube a besoin de vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines analyses que nous mettrons à votre disposition. Le coronavirus, oui, le coronavirus est toujours là et nous en sommes à 6 000 cas confirmés. Continuons à nous protéger car la prévention reste le seul moyen efficace contre cette maladie. Respectons les mesures barrières recommandées par nos autorités. Merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet. Au revoir.